parce que monsieur cdd est vraiment furieux il est furieux il a déversé sa colère sa colère contre monsieur Alpha Kandé quelque chose que j'ai apprécié parce que cela démontre encore une fois que tout le monde n'est pas lâche cela démontre encore une fois que si de l'autre côté on traite les guinéens de pereux ça démontre encore une fois que tout le monde n'a pas peur tout le monde n'est pas peureux en Guinée ça démontre une fois que l'orgueil guinéen n'est pas encore enterré la fierté guinéenne n'est pas encore enterré il y a des gens fiers en Guinée il y a des gens qui gardent encore cet orgueil cet orgueil du passé guinéen il y a des gens qui sont fiers de cela et ces gens là ne peuvent pas rester les bras croisés ils peuvent pas rester indifférents par rapport aux propos irrespectueux de ce vieillard donc du coup nous allons parler aujourd'hui de CDD qui a fait montre de courage montre d'abnégation qui a fait montre de patriotisme montre de nationalisme et montre d'amoureux du peuple tu vois alors nous allons rapidement parler de ça alors on dit ici dans les informations je sais bien que la plupart des gens n'ont pas le temps de dire voire même ils ne regardent pas souvent les informations ils se contentent de ce que nous disons c'est pourquoi il faut chercher les informations il ne faut pas dire n'importe quoi être activiste ne veut pas dire être menteur être quelqu'un qui a écouté ne veut pas dire être quelqu'un qui va abuser de la confiance des gens ce que vous dites en tant qu'activiste doit être quelque chose de fiable il ne faut pas dire les choses pêle-mêle parce que les gens m'écoutent je vais écouter je vais raconter des bobards et puis je vais quitter ici non il faut avoir au moins quelques grains d'informations avant de s'asseoir devant des gens pour raconter de n'importe quoi c'est pourquoi moi je vous dis que je suis dans la lecture je suis dans la quête de l'information je suis à l'écoute de tout le monde vous savez il y a quelqu'un qui vient de me dire ça fait même pas une orque voilà on sait que ça va pas en Guinée mais il ne faut pas être non plus griot ok la personne me dit les informations ok les postes sur les sur les pages facebook ou sur les réseaux sociaux les postes c'est bon ben il ne faut pas non plus être griot quoi ça m'a fait rire ça m'a fait rire parce que je trouve que c'est vraiment bête c'est vraiment bête et j'ai dit au gars je dis ben écoutez quand vous prenez l'oiseau d'un enfant c'est à dire vous arrachez le petit oiseau d'un enfant de sa main et vous ne le donnez pas vous ne le remettez pas c'est à dire vous le voulez en un monde quoi vous le voulez son petit oiseau adorable vous n'achetez pas un autre le donner vous confisquez son oiseau qu'est-ce qui va se passer vous pensez que l'enfant va oublier il ne va pas oublier vous pensez que l'enfant ne va pas il ne va pas chaque fois parler de cela il va chaque fois parler de cela donc si cet enfant réclame tous les jours toutes les heures et toutes les minutes de son oiseau il faut comprendre qu'il a parfaitement raison il faut redonner l'oiseau de l'enfant ou il faut chercher un autre à le donner tu ne peux pas le retirer son oiseau et puis tu restes avec bouche b non d'accord on n'est pas griot on nous a retiré juste on nous a confisqué ce qui nous est dû on n'est pas griot on n'abuse pas non mais on nous a confisqué on nous a retiré on nous a privé ce qui nous est dû c'est ça et c'est à cause de ça nous parlons c'est à cause de ça nous critiquons c'est comme un homme qui a faim un homme qui a faim vous pensez que cet homme va chercher à comprendre autre chose s'il ne satisfait pas encore ok sa famille s'il ne cherche pas à manger s'il n'y a rien dans son ventre vous pensez que cet homme va penser à quelque chose d'autre vous pensez que cet homme il pourra même prier très bien s'il est musulman ou s'il est chrétien vous pensez qu'il va qu'il va qu'il va avoir la tête tranquille même en faisant la prière non alors c'est comme ça vit le peuple de Guinée c'est comme ça c'est exactement comme ça le peuple de Guinée et si les enfants guinéens parlent de la souffrance guinéenne c'est parce qu'ils souffrent c'est parce qu'ils sont insatisfaits c'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits si les enfants guinéens parlent de tout ce qui leur est de tout ce qui leur manque c'est parce qu'en réalité ça leur manque ils ne sont pas des griots mais ça leur manque alors je l'ai remis à sa place et évidemment il a compris après il m'a dit bon monsieur Kanté sincèrement je vous présente mes excuses je n'avais pas pensé à cela je lui ai dit bien sûr vous ne pouvez pas penser à cela parce que vous êtes aveuglé vous ne pouvez pas penser à cela parce que vous vivez ici en Europe parce que vous avez fui la misère vous êtes venu ici si vous étiez en Guinée et que quelqu'un s'assait matin, midi, soir pour réclamer ce qui est dû au peuple de Guinée je pense que vous vous l'applaudirez mais étant ici vous vous sentez bien parce que vous ne mourrez pas de faim parce que vous ne souffrez pas de de maladie vous tombez malade même si vous n'avez pas les papiers ok on peut vous soigner ici gratuitement vous avez faim et on peut vous donner à manger ici vous n'avez pas de vêtements on peut vous donner des vêtements gratuitement vous circulez gratuitement dans les transports d'ici on ne vous arrête pas vous pouvez entrer dans le train aller sortir de l'autre côté si vous n'avez pas la chance d'être contrôlé et puis vous allez vous vous sentez bien ici c'est pourquoi vous vous permettez de dire aujourd'hui que voilà les gens abusent quand même les activistes ils abusent ils font des déclarations ils font des postes qu'il ne faut pas être des griots j'ai dit non ils ne sont pas griots c'est justement ça le problème c'est des gens comme vous qu'on cherche quand je dis qu'on cherche c'est pas qu'on cherche à vous faire du mal mais on cherche à vous convaincre pour que vous compreniez je lui ai dit monsieur Canté sincèrement je n'avais pas pensé à cela et le proverbe que vous venez de citer franchement ça m'éduque encore une fois et c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit à l'enfance que quand vous retirez l'oiseau de l'enfant dans sa main si vous ne le remettez pas l'enfant il ne va jamais oublier cela jusqu'à sa mort et à chaque fois qu'il vous verra qu'il vous verra devant lui il va se rappeler toujours de la scène il se dira toujours à son fort intérieur ce monsieur m'a retiré mon moiseau ce monsieur m'a retiré mon moiseau et alors aujourd'hui en Guinée on a retiré quelque chose aux Guinéens c'est pourquoi les Guinéens sont là matin-midi-soir à parler c'est pourquoi les enfants guinéens sont là à parler c'est pourquoi les vieillards les femmes les adultes les enfants guinéens tout le monde est en train de parler aujourd'hui parce qu'on leur a retiré quelque chose qui leur appartient on a confisqué ce qui leur appartient c'est évidemment ça alors il y a monsieur CDD qui a fait une déclaration il est franchement il est franchement remonté il est remonté il a déversé sa colère sur monsieur le pseudo chef d'état guinéen alors on dit c'est l'Ordalain Jallou sur scène les Guinéens doivent vous montrer à Alpha Condé qu'ils sont dignes voilà c'est le titre de l'information ici c'est que moi j'aime on dit les propos injurieux du président Alpha Condé fouettent la fierté des Guinéens et irritent plus d'un citoyen mobilisé pour réitérer leur engagement derrière leur président les responsables des 10 fédérations de l'UFDG étaient chez l'Ordalain Jallou hier jeudi 25 février 2021 le principal adversaire du régime ok à profiter c'est ce que je vous ai dit la fois dernière que ce soit les journalistes guinéens ou que ce soit les journalistes étrangers ça ce titre là on ne peut pas retirer à cet homme on dit toujours le principal adversaire le principal challenger ce titre là ça c'est plus grand que le chef de file de l'opposition quand on vous déclare quand tout le monde est unanime pour vous dire que vous êtes le principal adversaire d'un chef cela dépasse ok les autres titres que les gens sont en train de vendre en Guinée chef de file de l'opposition chef de file de l'opposition non le vrai chef le vrai chef il n'est même on peut même plus l'appeler chef de file de l'opposition le vrai chef de la Guinée c'est lui c'est CDD et son ambition n'est pas d'être chef de file de l'opposition son ambition c'est de diriger la Guinée c'est de gouverner la Guinée chef de file de l'opposition c'est pas son problème ça il s'en fout de cela ça c'est pas son objectif ça fait pas partie de ses prérogatives et ça ne le dit absolument rien qu'on l'appelle chef de file de l'opposition ou pas ça ne change rien ça ne change en rien et d'ailleurs je vous ai dit la fois dernière la création de ce poste là c'est Alpha Coney qui l'a fait L'Ansanaconté ne l'a pas fait Ahmed Sektouré ne l'a pas fait et il l'a fait justement pour des fins politiques donc on dit on dit ici leur président le responsable des 10 fédérations de l'UFDG était chez Selou d'Alenjalo hier jeudi 25 février 2021 le principal adversaire du régime a profité pour demander aux guidéens de montrer à Alpha Conde qu'ils sont fiers et dignes Monsieur CDD le président démocratiquement élu demande à son peuple de démontrer de démontrer c'est à dire de faire montre de dignité face à ce despote là montre de dignité face aux dictateurs de démontrer aux dictateurs qu'ils sont fiers et dignes ça ça veut dire tout la fierté ce monsieur ne connaît pas Alpha Conde ne connaît pas la fierté il ne connaît pas la dignité c'est ça quand les guinéens s'étaient alignés dans le passé derrière leur président paix à son âme le père de l'indépendance pour ne pas dire le père parce qu'il n'était pas seul Ahmed Sektouré quand les guinéens tous les guinéens se sont mobilisés derrière lui pour dire nous préférons la liberté la liberté dans l'esclavage à l'opulence la richesse dans l'esclavage à l'opulence la liberté à l'opulence la richesse dans l'esclavage vous voyez on dit nous préférons la pauvreté dans la liberté que la richesse dans l'esclavage ça c'est une question ça c'est ça c'est une expression d'un homme digne c'est une expression d'un peuple digne il dit nous préférons la liberté dans l'esclavage nous sommes livres ok nous préférons la liberté que la richesse que d'avoir de l'argent mais on est esclave nous préférons la liberté dans la pauvreté que d'avoir de l'argent que d'être riche que d'avoir beaucoup de fortune dans l'esclavage quelqu'un qui te dit ou un peuple qui s'est allié à un moment donné derrière son président pour déclarer ok au colonisateur pour déclarer pour chasser l'oppresseur en disant à l'oppresseur allez-y ramassez tout ce que vous avez comme argent tout ce que vous avez ici comme bien tout ce que vous avez ici comme technique et technologie prenez tout allez-y nous nous préférons être pauvres mais libres la liberté physique la liberté morale libre de nos mouvements nous préférons notre pauvreté ça c'est la dignité ça c'est la dignité et ça c'est en 1958 alors en 1958 le despote lui n'était pas en Guinée lui il était ici donc il n'a pas connu ce qu'on appelle cette déclaration lui il n'a c'est-à-dire il n'a connu cela qu'à l'étranger et les enfants guinéens qui étaient en Guinée nos pères nos mères qui étaient en Guinée qui se sont alignés derrière leur chef pour faire cette déclaration ces gens-là on ne peut pas venir les traiter de moins que rien on ne peut pas venir remettre en cause cette dignité et cette liberté vous n'êtes même pas européens disons vous n'êtes même pas européens ok alors vous n'êtes pas colonisateur vous n'étiez même pas oppresseur et puis vous vous levez d'un seul jour en déclarant que voilà les Guinéens n'ont pas honte ils ont peur non les Guinéens ils sont fiers ils sont dignes c'est pourquoi M. Cédé dit il demande aux Guinéens de montrer une fois de plus une fois pour toutes à ce despote qu'ils sont qu'ils sont fiers ils sont fiers et dignes c'est ce qu'ils demandent aux Guinéens alors que les Guinéens que vous fassiez maintenant ou pas lui quand même il a donné le temps je sais que aujourd'hui il y a des Guinéens qui n'est-ce pas par par jalousie ne vont pas le faire mais lui il a fait montre d'abnégation montre de sacrifice il a ouvert la voie à tous les Guinéens pour que vous les Guinéens vous vous léviez que vous démontrez par A plus B à ce monsieur à ce dictateur ok à ce sanguinaire que vous êtes fiers et que vous avez la dignité vous avez l'honneur vous n'êtes pas des gens qui vivent dans le déshonneur vous avez l'honneur vous avez votre dignité cet orgueil du passé quand on parle de la Guinée on dit souvent que le Guiné est orgueilleux on dit souvent l'orgueil c'est quoi on dit souvent que les Guinéens sont trop sûrs d'eux-mêmes que les Guinéens ils ont trop la confiance on dit souvent que les Guinéens sont trop fiers d'eux-mêmes ils parlent toujours de la dignité eux ils aiment toujours parler de la dignité ils n'ont absolument rien ils n'ont pas d'argent ils sont pauvres mais ce sont ce sont des gens qui aiment parler de la dignité ça c'est quelque chose qui est lié à notre histoire et un bon n'a rien un moins que rien ne viendra pas s'arrêter devant nous et nous jeter des balivers comme ça au visage en disant que en remettant notre dignité en cause non ça ne se passe pas comme ça vous n'allez pas faire cela des déclarations des balivers et puis allez-y vous coucher tout doucement dans vos dans vos fauteuils ou dans votre palais non ça ne se passe pas comme ça nous allons parler de ça jusqu'à ce que vous-même vous vomissez que vous demandiez pardon au peuple de Guinée que vous sachiez que vous avez fait du mal au peuple et que des choses pareilles là vous n'avez pas le droit de dire sincèrement vous n'avez pas le droit d'ouvrir ok le chemin la voie aux étrangers d'insulter le peuple de Guinée vous n'avez pas le droit de le faire votre seul droit et votre seul devoir c'est de protéger le peuple de Guinée quoi qu'on dise du peuple de Guinée vous vous devez couvrir le peuple de Guinée mais si vous êtes le premier à ouvrir la voie aux autres vous pensez que ces autres là ils vont respecter le peuple ils ne vont pas respecter le peuple et c'est pourquoi depuis votre avenement ou depuis votre arrivée au pouvoir en Guinée on voit naturellement des chinois qui maltraitent les Guinées chez eux les étrangers qui viennent chier sur les Guinées chez eux on a vu la fois dernière une vidéo qui démontre que les chinois sont allés prendre un otage des Guinéens dans un hangar on les fait travailler là ils vivent là ils font tout là on chie sur eux parce que tout naturellement c'est lui qui les représente ce dernier ne les considère pas il ne les considère pas donc comment voulez-vous qu'un père de famille qui humilie sa propre famille pousse l'étranger à respecter sa famille non 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 si vous êtes père de famille vous devez d'abord respecter votre propre famille quelle que soit la situation dans votre famille vous devez couvrir vous devez protéger votre propre famille si vous accordez du respect à votre propre famille ok les familles extérieures vont respecter votre famille mais si vous chiez sur votre propre famille vous ouvrez la voie mais tout le monde viendra chier sur les gens sur les éléments de votre famille sur vos enfants sur vos petits-enfants il ne faudrait pas que demain ou après-demain cela vous fasse de mal non parce que c'est vous qui avez donné l'exemple donc nous sommes dans ça il dit quoi il dit les propos injurieux du président Alpha Condé fouillent la fierté des Guinéens et évitent plus d'un citoyen mobilisés pour réitérer leur engagement derrière leur président les responsables des 10 fédérations de l'UFDG étaient chez Sérouda Le Diallo hier jeudi 25 février 2021 le principal adversaire du régime en a profité pour demander aux Guinéens de montrer à Alpha Condé qu'ils sont fiers et dignes bien sûr bien sûr si des sous voilà on dit comme vous propose un extrait des propos de Sérouda Le Diallo on dit c'est M. Sérouda Le Diallo maintenant qui parle il dit nous avons toujours montré notre attachement à la paix il parle du peuple de Guinée nous avons toujours montré notre attachement à la paix les gens parlent de la paix les Guinéens parlent de la paix quand il dit les gens il parle évidemment des Guinéens il dit les Guinéens parlent de la paix j'ai toujours dit qu'on n'obtient pas qu'on n'obtient pas la paix en appelant ses vertus ok la paix a des vertus la paix c'est la paix les vertus de la paix on ne on n'obtient pas la paix en rappelant les vertus de la paix, en rappelant ses vertus et ses avantages. C'est exactement ça. Le Guinéen parle plus des vertus de la paix, des avantages de la paix que la paix elle-même. Il dit « On obtient la paix par la justice et le respect des droits de l'autre ». Et c'est évidemment. Il n'est pas professeur de droit. Non, il n'est pas professeur de droit. Il n'a pas enseigné le droit à l'université, mais il donne des cours de droit. C'est très simple. C'est très simple, c'est la vérité. On n'obtient jamais la paix sans la justice. On obtient la paix par la justice et le respect des droits de l'autre. Vous, vous violez les droits de l'autre, les droits civiques de l'autre, et puis vous demandez à cet autre la paix. Il n'y a pas de paix là. On ne peut pas parler de paix là. Jamais. Soit vous faites la justice. Vous respectez ces droits. Et puis, après, vous allez parler de la paix. C'est bien évidemment. Il dit « Vous connaissez notre conflit. Vous connaissez nos conflits avec M. Alpha Condé. Il ne respecte jamais la loi ». Encore une fois, il ne respecte jamais ses engagements. Et il manque de respect à notre peuple. Hier, mercredi 24 février 2021, il a dit que les Guinéens n'ont pas honte, qu'ils ont peur. C'est une insulte grave pour un. Non. Il dit que c'est comme une tortue. Il faut mettre le feu au derrière. C'est une injure grave. On a toujours dit qu'il n'a pas d'égard pour le peuple de Guinée. Il n'a que du mépris du moins pour notre peuple. Ça, c'est la vérité. Tout ce que c'est dit ici, c'est la vérité. Alpha n'a pas d'égard pour le peuple. Il n'a que du mépris pour le peuple de Guinée. Il faut que les Guinéens tirent les conséquences. Les Guinéens sont réputés être très attachés à leur dignité. Ça, c'est clair. Les Guinéens à travers le monde sont réputés pour cela, pour être très attachés à leur dignité. Que ce soit des jeunes filles guinéennes, que ce soit des jeunes garçons guinéens, que ce soit les vieillards, que ce soit les femmes, ok? Les Guinéens sont attachés farouchement, sont attachés, disons, ok, sont attachés à leur dignité. Bien sûr. Parce que cela vient du passé. Cela vient du passé. Cet attachement à notre dignité vient du passé. Alors, un bonhomme ne peut pas venir un beau matin pour remettre en cause cette dignité. On n'a absolument rien. Mais la dignité, c'est la fierté guinéenne. Et quand nous parlons devant les ressortissants des pays limitrophes de la Guinée, bien, quoi qu'on dise, cette dignité, ça nous revient. Et aujourd'hui, bien, vous n'avez même pas le courage, vous n'avez même plus le courage de lever la tête devant vos voisins. quand vous commencez à parler, vous dites, ah, laissez tomber, vous qui avez un ivron à la tête de l'État qui vous insulte matin, midi, soir, vous parlez de dignité, oui, mon oeil, oui, la dignité, c'était avec Hamet Sectoré. Mais depuis sa mort, il n'y a plus de dignité en Guinée. Bien sûr, ça, c'est une dignité sur le papier. Vous avez un ivron qui s'arrête devant vous matin, midi, soir et qui vous insulte. Il remet en cause de cette dignité. Qu'est-ce que vous allez nous dire ? Que ça soit devant les Sénégalais, que ça soit devant les Ivoiriens, que ça soit devant les Bissaguers, les Livériens et les Sérénéonais, bien, c'est comme ça. Et ce qui me fait mal, c'est que ce monsieur-là, il oublie que quand il parle, c'est le monde entier qui l'écoute. Le monde est aujourd'hui interconnecté. Vous parlez aujourd'hui au Cameroun, le Guinéen sait. Vous parlez aujourd'hui en Sud-Afrique, le Guinéen sait. Vous parlez aujourd'hui en Guinée, le Chinois qui est en Chine, il sait. Il est au courant. Peut-être il se dit, non, écoutez, ça va s'arrêter ici en Guinée. Non, 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 non. Vous parlez aujourd'hui en Guinée, c'est partout dans le monde, tout le monde. On est au courant, c'est-à-dire, ça se passe en temps réel. C'est ce qui se passait à l'époque, ok, on filmait les choses, on mettait à la télé. Non, 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 tout se passe aujourd'hui en temps réel. Il suffit ce moment que, bon, un événement se passe là, quelqu'un a de la connexion dans son téléphone, eh bien, il filme, il met en direct, mais on le voit en temps réel. C'est ça. Il dit, il n'a que du mépris pour notre peuple. Il faut que les Guinéens tirent les conséquences. Les Guinéens sont réputés être très attachés à leur dignité. En disant qu'ils n'ont pas honte, qu'ils n'ont que peur, il n'y a pas plus grave que ça. Parce que les Guinéens ce sont des hommes dignes et fiers. Ce n'est pas parce qu'ils corrompent. Monsieur C. D. D. affirme. Il dit, ce n'est pas parce qu'ils corrompent. Ce n'est pas parce que le despote, monsieur Alpha Condé, corrompe. Et il choque. Il intimide certains qui accourent à la soupe. Il parle du gouvernement d'Alpha Condé. À C. D. D. il a trouvé le mot, il dit à la soupe. L'expression, ça me fait rire. Ce n'est pas parce qu'il accouvre à la soupe. Bien sûr, il parle des ministriants de monsieur Alpha Condé. Bien sûr. Il dit, ce n'est pas parce qu'ils corrompent. Et il choque. Il intimide certains qui accouvrent à la soupe. Il va dire que tous les Guinéens, c'est des tortues. Et pour les réprocher, il faut mettre le feu sur le derrière. Nous n'accepterons pas ça. Les Guinéens, c'est des hommes et des femmes qui sont très fiers. Et c'est le moment de le montrer à Alpha Condé. Bien, ce qu'il a dit, ce n'est pas faux. On ne va pas prendre des armes pour le montrer. Parce qu'en faisant cela, on va se faire du mal nous-mêmes. On ne va pas prendre des couteaux. On ne va pas prendre des grenades. On ne va pas prendre la bombe atomique. On ne va pas prendre des choses pour aller détruire notre peuple. Notre propre peuple. Pour dire qu'on va démontrer à une seule personne que nous sommes fiers. Non. Mais nous allons le démontrer par A plus B, par des manières légales, par des moyens légaux. OK? Par les moyens les plus subtils. Et il va savoir à travers ces moyens que nous sommes des hommes fiers. C'est ce que je vous ai dit la fois dernière. Nous n'avons pas peur. Nous aimons justement notre peuple. Il veut nous pousser à commettre de l'irréparable. Non. Un seul homme ne va pas nous nous pousser à commettre de l'irréparable, à détruire notre propre peuple. Il veut nous pousser à prendre des armes, à répliquer, à nous attaquer à nos propres frères qui composent l'armée guinéenne, la police guinéenne. Nous, on ne va pas faire cela. Nous allons le montrer par des moyens légaux, par des manières légales, c'est-à-dire par des moyens les plus subtils. Nous allons le montrer à travers la tête, à travers l'esprit. Nous allons le démontrer à travers la conscience. Bien sûr. Et il le saura. Parce que quand nous parlons maintenant, il est au courant. Il nous suit. Il a des services de renseignements sur les réseaux sociaux qui nous écoutent. Et bien sûr, si vous nous écoutez, si vous m'écoutez, M. Kanté, si vous m'écoutez, moi, M. Kanté, il faut savoir que votre despote, là, il veut nous pousser à commettre l'irréparable. Nous n'allons pas faire cela. Nous aimons le peuple de Guinée. Lui, il n'aime pas le peuple de Guinée. Il aime ses intérêts. Et vous qui le supportez aussi, vous n'aimez pas le peuple de Guinée. Vous supportez votre intérêt. OK? On ne va pas détruire notre propre peuple. Ça, c'est clair et net. Lui, il va partir. Il va partir et le peuple restera. C'est ça. Le peuple qui restera, là. C'est ce peuple qui va continuer à se battre pour la liberté, OK? Pour le bien-être du peuple de Guinée. C'est pas lui un cadavre comme ça, là, qui va nous pousser à commettre de l'irréparable en Guinée. Non. Non. C'est pas lui. Alors, mes frères et sœurs, je disais, en deuxième volet, nous allons parler de cette destruction massive, OK, des biens des pauvres gens, des bâtiments des pauvres gens qu'on détruit en Guinée. Et moi, je me dis que sincèrement, il y a de la sauvagerie là-dedans. Il y a de l'inhumanité là-dedans. Vous savez pourquoi? C'est que depuis qu'on a commencé à détruire les bâtiments des gens, des pauvres gens en Guinée, qui a vu, c'est-à-dire, qui a vu quelque part à Conakry, à Koya, qu'on est en train de reconstruire? Hein? On dit ça, c'est le domaine de l'État. Hein? Ils ne font que démolir les bâtiments des pauvres gens. Ils les mettent dehors, dans l'inhumanité, dans la sauvagerie. Et on ne voit pas de reconstruction là. On ne voit pas. Et ce qui m'effraie, c'est que si on reste dans cette boue-là, en Guinée, à Conakry, un peu partout, on reste dans cette boue-là. Ils sont en train de détruire. Hein? La saison pluvieuse nous trouve dans cette situation. Je pense que ça ne sera que de la maladie. Les villes seront sales. Parce qu'ils détruisent, ils laissent là-bas. Ils ne récupèrent pas. Ils n'enlèvent pas les déchets. Hein? Et les gens, les bâtiments qu'on détruit là, ces gens qui sont dans la rue là, comment ils font pour vivre? Comment ils font? Connaissant la situation guinéenne, la maladie qui est là, Ebola qui vient s'ajouter à cela. Et vous mettez les pauvres gens dehors. Mais ils sont exposés à la maladie. Ils sont exposés partout. Des gens qui ne trouvent pas à manger. Vous les mettez dehors. Ils n'ont pas d'habitat. Et vous avez été incapable pendant dix ans de construire des loisements sociaux, des maisons sociales, pour habiter les gens. Et c'est maintenant, vous commencez à casser. Maintenant, quand est-ce que vous allez finir à casser les bâtiments? Et quand est-ce que vous allez commencer à construire des maisons sociales? Quand est-ce que vous allez penser à ces pauvres gens-là, qui vivaient tranquillement dans ces bâtiments-là? Quand est-ce que vous allez reconstruire? Vous avez dit non, et voilà, on se bat pour les femmes et les jeunes. Mais vous savez, il y a combien de femmes aujourd'hui qui traînent dans la rue à cause de votre salle politique? Vous savez, il y a combien de bébés qui sont aujourd'hui accrochés à leur maman, qui sont attachés aujourd'hui à leur maman dans le dos de leur maman, qui cherchent justement un coin où se poser, où poser la tête? Vous connaissez le nombre de femmes aujourd'hui, de femmes misérables? Vous connaissez le nombre d'enfants misérables aujourd'hui qui dorment dehors? Les moustiques les piquent un peu partout. Ils sont dans la misère. Quand est-ce que vous allez commencer à construire? Et vous avez quelle garantie de la part du Créateur? Vous avez quelle garantie pour dire que j'aurai encore 10 ans de plus? Vous qui avez déjà 85 ans, pour dire que j'aurai encore 20 ans de plus? Et moi, ce qui me fait mal, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas dans cette destruction, c'est qu'il faut savoir que toute cette politique que le peuple de Guinée vit aujourd'hui, ça va s'arrêter après la mort d'Alpha Condé. Même si Alpha Condé meurt aujourd'hui, la destruction des bâtiments des gens, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Toute la politique d'Alpha Condé, ce n'est pas une politique qui est continuelle. Ce ne sera pas une politique qui va continuer après lui. Dès qu'il meurt aujourd'hui, c'est fini, tout s'arrête. Les destructions, ça va s'arrêter. Et c'est lui qui viendra après lui. Est-ce que ça fera partie de ses prérogatives? Non. Parce qu'on ne peut pas continuer avec cette politique-là. Un homme visionnaire, un homme objectif, un chef exemplaire, un président qui a pitié à son peuple, ce président ne peut pas continuer à véhiculer le message d'Alpha Condé. Il ne peut pas. Alors, combien de bâtiments ont été détruits sauvagement? Combien? Combien de personnes sont aujourd'hui dans la rue? Allez-y à Koya, les gens ne font que pleurer. Vous mettez des familles entières dehors. Allez-y à Conakry, les gens ne font que pleurer. Ils ont aujourd'hui, que leurs yeux pour pleurer. Mais vous allez beau nous dire que ce sont les domaines de l'État, je me dis, il y a combien de domaines de Delta à Conakry? Est-ce que vous avez pensé que Conakry, il y a plein de terres là qui appartiennent à l'État? Vous n'avez pas construit là, les terres qui sont là, là. Vous n'avez pas pu construire les ministères, là. C'est pour nous dire non, ici, on va construire tel ministère, on va construire ça, on va construire ça. Nous, on est toujours dans on va, il va falloir, nous allons. On n'est jamais dans la réalité. Écoutez le discours, tous les discours de ce ministre et du despote lui-même. Il est toujours dans, nous allons devenir, nous allons faire ça. Il va falloir, nous devons. On est déjà, on n'est jamais dans le présent. Et depuis dix ans, c'est le même discours. Nous autres, on nous accuse que depuis dix ans, on tient les mêmes propos. Mais depuis dix ans, le despote qui est là, il tient les mêmes discours. Dans deux ans, dans trois ans, la Guinée sera la puissance, la deuxième puissance économique. Nous allons construire telle université. Nous allons construire telle route. Et dans cinq ans, nous aurons cent mille entrepreneurs jeunes. Et nous allons d'entendre. Ça, c'est des choses du futur. Il n'est jamais dans le présent. Ils ont été incapables de nous présenter quelque chose de fiable après les dix ans. Nous, nous n'allons pas croire à tout ce qu'il est en train de faire. Et moi, je dis tout simplement que, vous savez, après la mort de l'Ansona Conté, la politique de l'Ansona Conté s'est arrêtée. On a enterré l'Ansona Conté avec sa philosophie, son mode de gestion. On a enterré M. Ahmed Sektouré, paix à son âme, paix à leur âme, avec sa politique. Le jour qu'Alpha Kondé mourra, on va l'enterrer avec sa politique, avec sa gouvernance. Le chef qui viendra après Alpha Kondé viendra avec une nouvelle gouvernance. Vous voyez ? C'est ça le problème. Et les gens qui sont aujourd'hui dans la rue, ces gens-là sont simplement des perdants. Tout simplement. Alors, si c'est CDD qui viendra après lui, je pense que c'est un monsieur qui a gros cœur, il va penser aux gens. Il va penser à construire des maisons sociales pour des gens parce que ça fait partie de ces projets de développement du peuple de Guinée. Bien sûr. Bien sûr. Alors, les amis, je pense qu'on doit toujours continuer de parler et de sensibiliser. On doit toujours continuer de détailler les choses pour qu'ensemble, nous puissions nous donner la main afin de résister. Sinon, si on ne se donne pas la main, on ne va pas résister et on sera toujours perdant.